Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam, ala d'abinu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salaman tasliman mazidat, thumma ama ba'd, khutar karam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère, inshallah, nous allons aborder une métaphore, si l'on peut dire, qui va nous permettre de comprendre le besoin de la créature, de s'en remettre Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens où il a besoin, en tout moment, en tout lieu, en tout instant, de demander que Allah jale fu'ula l'assiste, que Allah azawajal vienne à son secours, ou bien il a besoin, eh bien, de s'en référer, à demander constamment Allah jale fu'ula. Parce que l'on te dit, Allah jale fu'ula a fait en sorte qu'il a constitué, pour l'être humain, le fait qu'il y a, donc, des satans et il y a cela, une différence entre shaitan et le fait, eh bien, de celui qui est notre seigneur, Allah azawajal, par le fait de l'épreuve qui est imposée entre l'un, dans l'obéissance, aux tentations et autres, et par rapport à Allah azawajal, que l'on doit aussi obéir, pour lutter contre al-shaitan. Donc, tu as cette lutte, ce combat, contre le fait, eh bien, de lutter contre al-shaitan, pour obéir à Allah azawajal, comme aussi, tu as le fait de la raison par rapport aux passions. A chaque fois, Allah jale fu'ula a fait qu'il y a des épreuves auxquelles tu vas te confronter. Obéir à Allah jale fu'ula, ou bien obéir al-shaitan. Obéir à ta raison personnelle, ou bien, donc, au fait d'obéir et de te rappeler l'essentiel, ou bien, de suivre tes passions. Le fait aussi de suivre, eh bien, ce à quoi ton âme t'appelle à commettre comme péché, ou comme penchant, ou bien, d'écouter ton cœur dans le fait de revenir à Allah jale fu'ula. Donc, l'adorateur est éprouvé par rapport à cela. Dans ce bas-monde, tu seras toujours éprouvé. Éprouvé par le fait de pencher soit vers l'un, soit vers l'autre. Ce qui veut dire oser, de pencher vers le bien ou de pencher vers le mal. Tu ne peux pas te dire, je vais uniquement faire le bien, je ne serai pas confronté au mal. Constamment, tu auras cette lutte, ce combat. Tu ne seras pas laissé tranquille. C'est l'épreuve dans ce bas-monde. Allah jale fu'ula a fait de nous, dans ce bas-monde, que notre ennemi, eh bien, c'est soit tu luttes contre Shaitan, soit tu te laisses aller avec lui. Soit tu luttes contre tes passions et tes désirs, soit tu te laisses aller par eux. Et ainsi de suite. Et donc, à chaque fois, il y a deux groupes, deux grands principes, deux groupes comme cela, qui sont composés. À chaque fois. Eh bien, soit le groupe, la partie de ceux qui vont lutter, et qui vont résister, même si ce n'est pas facile, et la partie de ceux qui vont accepter et qui vont suivre, sans se poser de questions. D'accord ? Et à chaque fois, tu verras que dans chacun des parties, tu as des personnes qui ont, donc, on va dire, des gens qui les aident, ou bien des gens qui les entretiennent, ou vice versa. Et cela dans le bien comme dans le mal. Ce qui veut dire quoi ? Si tu es dans le parti d'Allah, que tu es dans le rappel d'Allah, et que tu agis comme cela, tu seras aidé par Allah, aidé par ses anges, protégé par ses anges, et ainsi de suite. Par contre, si tu prends l'autre partie, eh bien, tu seras aidé par Shaitan, par les armées de Shaitan, et ainsi de suite, pour t'amener à l'égarement et loin d'Allah. A chaque fois, tu auras ces deux groupes, n'est-ce pas ? Et c'est comme cela que tu comprends que celui qui va faire en sorte de se rappeler comme cela, c'est-à-dire qu'il va savoir que, eh bien, il ne peut pas rester comme cela sans réfléchir à la lutte, au combat qu'il doit mener contre ses passions, contre ses désirs, contre le fait de ne pas obéir à Shaitan, et des choses comme cela, tant qu'il ne va pas se rappeler constamment cela, eh bien, malheureusement, il va tomber dans des penchants, des désirs, des choses comme cela. C'est comme cela qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, qui nous disent, par exemple, « Oui, mais moi, je ne comprends pas. Je fais ma prière, je lis le Qur'an, je fais des invocations, pourtant, j'ai toujours des tentations, j'ai des envies, il y a des péchés que je commets encore, je n'arrive pas à m'arrêter à faire ces péchés-là. Je n'arrive pas à décrocher avec ces péchés-là. Mais le problème, il n'est pas dans tes actes. Dans tes actes. Le problème, il est dans quoi ? Dans le fait de ta lutte, ton combat. Est-ce que tu luttes vraiment pour obéir à Allah ? Est-ce que vraiment tu luttes pour repousser ces désirs, ces passions qui te travaillent dans ton cœur ? Ou est-ce que tu les laisses comme cela s'installer ? Tu vois ? Toujours le même combat. Parce que l'Iman, la foi, Abadallah, cette foi, elle va augmenter avec l'obéissance, Allah Azza wa Jal. Et elle va diminuer par son obéissance, ou bien par le fait d'obéir à Satan. Et c'est comme ça qu'on te donne l'exemple de ce roi. Regardez bien un roi. Imaginez que le roi, qui gouverne, qui a ses armées, qui a tout le monde sous son autorité, et soudainement, les armées les attaquent. Des armées extérieures les attaquent. Qu'est-ce qu'il fait ? Lui, imaginons qu'il dise, « Bon, ben, on ne peut rien faire, désolé, faites comme vous pouvez, débrouillez-vous, je ne peux rien faire. » Qu'est-ce qui se passe ? Forcément, ils rentrent dans la ville, ils saisissent le pouvoir, ils saisissent le trône, ils enferment le roi, et ainsi de suite. Et le roi, il attend comme cela, il ne fait rien. Ni il se défend, ni il demande à qui que ce soit d'être protégé, ou de le défendre, ou d'être avec lui pour lutter, il reste... Il baisse les bras, ce roi-là. Qu'est-ce que va penser son peuple ? Qu'est-ce que va penser les armées ? Mais ce roi-là, finalement, il n'est pas capable. Il n'a pas le mérite d'avoir normalement cette gouvernance, de gouverner. Regardez comment est-ce qu'il nous abandonne. Regardez comment est-ce que... Eh bien, de la même manière, Allah, avec son adorateur, il fonctionne comme cela. Si toi, face aux épreuves et aux désirs, face au fait que de ce à quoi tu es exposé, tu baisses les bras et tu dis « Moi, je ne peux rien faire. Le péché, c'est trop dur. Non, mais je n'y arrive pas. Pourtant, j'ai essayé, mais je n'y arrive pas. » Eh bien, Allah, il te laisse à toi-même. Il te laisse à toi-même. Avec tes propres chiens, avec tout cela. Alors que si, dans le cas contraire, imaginez que le roi fait appel à celui qui est encore plus fort que lui. Il appelle quelqu'un d'autre qui est encore plus puissant que lui. Et il fait appel à lui en lui disant « Viens m'aider. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'assistes. J'ai besoin que tu mettes en place tes armées que toi, tu as, qui sont plus puissantes que les miennes, afin de me soutenir, de me protéger, de protéger mes frontières, afin que je sois assisté. » De la même manière, lorsque l'adorateur d'Allah, demande à Allah, qui est au-dessus de tout, qui commande toute chose, qui est le créateur des cieux et de la terre, personne ne peut aller au-delà d'Allah, et que tu demandes l'aide d'Allah, tu demandes l'assistance d'Allah, que tu reviens vers lui, et que tu fais preuve comme cela, de courage à demander à Allah, en ne demandant à personne d'autre, et bien ton peuple, ton armée, et ceux qui sont avec toi, verront ton courage, et ils verront que toi, tu ne baisses pas les bras, et que tu es prêt à lutter contre cela. De la même manière, Allah verra que tu veux revenir vers lui. Allah verra que tu lui demandes. Allah voit qu'en fait, que tu ne demandes à personne d'autre, que tu ne baisses pas les bras, que tu demandes à celui qui est capable de tout, celui qui peut tout changer, qui peut tout transformer, qui a le pouvoir sur tout. Tu lui demandes à lui, impossible que celui à qui tu demandes, et qui est capable de tout, et bien t'abandonne. Et c'est comme cela que tu retrouves le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait ? « Ida sa'alta, fasa'alillah. Ida sta'alta, fasa'albillah. » Le principe, lorsque tu dois demander quelque chose, ne le demande qu'à Allah. Si tu recherches le secours auprès de quelqu'un, ne le recherche qu'auprès d'Allah. Cela veut dire quoi ? Que dans ce bas monde, par rapport à tes désirs, à tes passions, par rapport à tes péchés, par rapport à tout cela, quand tu n'y arrives pas, ta faiblesse, elle n'est pas dans le fait parce que tu fais tes prières, parce que tu fais ton jeûne, tout cela, tu ne comprends pas. Ta faiblesse, elle est dans le fait de ne pas revenir vers Allah, de ne pas insister, en prouvant que tu es fakir, tu es prof devant Allah, que tu as besoin que celui qui est le plus puissant, il t'assiste, il vienne à ton aide, qu'il fasse déferler sur toi ces armées d'anges, afin qu'ils te protègent des attaques de l'extérieur. Donc, tu ne reviens pas assez avec ton cœur et ta langue auprès d'Allah, lui demandant assistance contre les péchés, contre l'égarement, contre toutes ces choses-là qui t'éloignent d'Allah, contre tes détresses, tes soucis, tout cela. Et quand tu vis comme cela avec le cœur, avec Allah, Allah, il te retire de toi. Tout cela, il te le retire. Tes angoisses, tes détresses, tes tristesses, tout cela. Allah, il te retire tout cela. Pourquoi ? Parce que tu as fait appel à celui qui détient le pouvoir sur tout cela. C'est sur tes soucis, tes angoisses, tes passions. C'est Allah, qui détient le pouvoir sur tout cela. Puisqu'il te contrôle. Il contrôle ta respiration. Il contrôle tes sentiments. Il contrôle tes passions. Il contrôle tout. Donc à partir du moment où tu fais appel à celui qui est capable de tout changer pour toi, de tout transformer pour toi, il n'est pas possible que tu sois après, à la fin, perdant. Parce que tu es revenu vers celui qui est le plus puissant. Mais si par contre, tu fais tes prières, tu jeûnes, tout cela, mais tu ne recherches pas vraiment protection auprès d'Allah, tu ne reviens pas véritablement auprès d'Allah, tu recherches l'assistance auprès des gens, auprès des personnes. Tu as besoin d'argent, tu demandes aux gens. Tu as besoin de ceci, tu demandes aux gens. Tu as besoin d'avoir quelque chose de particulier, tu vas voir celui qui est capable de te le donner. Tu vas le voir lui. En pensant que lui, il est, comment dirais-je, celui qui provoque la cause de ton bien. La cause, tu vois, de ce dont tu as besoin. En oubliant celui qui est celui qui dirige tout cela au-delà de tout. Et là, ta faiblesse, là ton manquement, il se situe là. Et tu comprends le hadith, lorsque tu demandes, ne demandes qu'à Allah. C'est pour cela que beaucoup d'épieux, ils demandaient toutes choses à Allah, jusqu'à même le sel pour leurs pattes. Le sel pour leurs pattes, ils le demandaient lorsqu'ils n'en avaient plus. Lorsque leur lacet se craquait, ils demandaient à Allah, je vais leur faire, oh Allah, accorde-moi un nouveau lacet. Et cela, tu l'as même dans la sunna du prophète puisqu'il est raconté par un sahabé que lorsque le prophète avait besoin de quelque chose, il ne demandait jamais aux gens. Au point qu'une fois, il était sur sa monture et une chose de sa monture est tombée, il s'est arrêté, il est descendu de sa monture, il l'a ramassé alors qu'autour de lui, il y avait des compagnons qui marchaient avec lui. Il ne l'a demandé à personne. Et lorsqu'on lui a demandé cela, on lui dit, mais pourquoi, il y a Rasulallah, tu ne nous demandes pas, on te le donne. Tu vois, il a fait non, je ne demande qu'Allah, parce que Allah, finalement, au plus profond de nous-mêmes, on doit savoir qu'Allah, il aime, il aime quand tu lui demandes, il aime quand tu lui montres ton état de pauvreté dans lequel tu es véritablement, parce que toi, tu crois que tu es capable, toi, tu crois que tu es fort, toi, tu crois que tu sais faire tout seul. Alors qu'en fait, tu oublies que tout ce que tu peux faire depuis ta raison jusqu'à tes mouvements, tout provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu n'es capable de rien seul. Tout se passe par Allah, jala fi'u'la. Et donc, Allah, aima cela, pourquoi ? Parce que tu reconnais véritablement le pouvoir d'Allah, c'est comme cela que tu apprends à savoir après la connaissance d'Allah. Quand tu connais Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, tu sais que tu respires que grâce à lui, que tu vis grâce à lui, que tu manges grâce à lui, que tu as une famille grâce à lui, que tu as ceci ou cela, peu importe les bienfaits dont tu as en ta connaissance, à partir de là, tout cela, tu te rappelles que cela ne provient que d'Allah, jala fi'u'la. Et c'est cela qui te manque et qui nous manque pour pouvoir atteindre le fait de se passer des gens, de se passer de tout. Regardez bien le prophète, dans les situations les plus difficiles, les plus dures, dans lesquelles il subissait les plus grandes épreuves, vous voyez qu'à chaque fois, il ne revenait et il ne se plaignait qu'auprès d'Allah, jala fi'u'la. Jamais auprès des gens. Et cela, la preuve, vous l'avez dans quoi ? Vous savez quand un jour, il était avec son épouse, avec son épouse. Il était avec elle et un jour, son épouse lui pose la question, Ya Rasulallah, quelle est la difficulté ? Est-ce que tu as vécu une difficulté plus dure ou plus grande en dehors de la bataille de Hud ? Tu vois la bataille où il a perdu de par le fait de la désobéissance des compagnons, des choses comme cela. Mais qui n'était pas véritablement une vraie défaite parce que celle-ci a permis aux compagnons de se repentir, de se rendre compte que le pouvoir n'appartient qu'à Allah, jala fi'u'la, qu'ils ne sont pas capables de tout, des choses comme cela. Donc, ça a été quand même une situation très difficile, une épreuve très dure. Il dit si, j'ai vécu plus dur encore. Donc, c'était étonnant déjà. Et il dit quoi ? Il dit, lorsque je suis parti à la rencontre des gens de Ta'if, alors que j'étais rejeté par mon peuple et qu'à Mecca, personne ne me soutenait et que j'ai pensé du fond du cœur rencontrer des gens qui allaient m'assister là-bas et j'ai rencontré donc leurs gouvernants et ils m'ont chassé, ils m'ont insulté, ils m'ont blessé, ils m'ont rejeté, ils m'ont éjecté comme cela à l'extérieur de leur ville. Et pour moi, ça a été très très dur. Et là, les ulama, les savants, ils disent quoi ? Ils disent, ce qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui ne s'en remettait qu'à Allah plaignait qu'auprès d'Allah, c'est que cette chose-là, il ne l'a pas raconté de par lui-même. Il ne l'a raconté que lorsque Aïcha lui a posé la question. Et à la base, il ne le racontait et il ne le disait à personne, subhanallah. Il a gardé ça pour lui. Alors que c'était l'une de ses plus grandes épreuves, si ce n'est la plus grande, d'avoir été rejetée comme cela. Parce qu'il faut bien se rappeler ce récit. Il a été déconsidéré, insulté par les dirigeants de là-bas. Et après, ensuite, quand il prêchait son peuple là-bas pour essayer de trouver une assistance, les gouvernants ont envoyé les racailles de la ville pour lui jeter des cailloux, l'insulter, au point de le blesser, le faisant saigner comme cela. Et regardez, Jibreel, quand il est sorti de la ville, qu'il est resté loin, éloigné comme cela, invoquant Allah, Jalifu'ullah, Jibreel vient au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Ya Rasulallah, je suis avec l'ange des montagnes qui m'accompagne. Demande ce que tu veux et il va l'exaucer. » Et l'ange des montagnes s'adresse à lui, « Ya Nabi Allah, ô prophète d'Allah, demande-moi ce que tu veux. Si tu le désires, avec ce qu'ils t'ont fait, je rabats les montagnes sur la ville. » Subhanallah. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait, « Non, j'espère de qu'Allah, Jalifu'ullah, sortira une génération qui vont adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, sans rien lui associer. » Regardez cette sagesse, cette retenue, ce recul, cette compréhension et c'est là que vous comprenez à quel point il a été élevé et ce n'est pas pour rien qu'il a le statut qu'il a et que Allah, Jalifu'ullah, lui a accordé toutes les grâces dans ce bas monde et dans l'au-delà par le fait de ce noble caractère. Alors qu'on sait très bien que nous, pour très peu, pour rien, pour une petite histoire, tu te venges, tu te plains, tout le monde le sait, dès qu'il t'arrive quelque chose, tout le monde le sait. Et là, tu te rends compte que, tu vois, cette connexion avec Allah, de demander que à Allah, de rechercher le secours qu'auprès d'Allah, de ne s'en remettre que à lui et ainsi de suite, c'est un travail qui va faire que, c'est comme cela, que dans ton cœur, tu vas être, toi, soit fort et tu vas lutter contre toutes les épreuves de ce bas monde, soit tu vas être affaibli et mené à l'égarement ou mené à des péchés autres, même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu crois. Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'un problème de pratique, c'est un problème du cœur aussi avec Allah, j'ai la fu'la. Allahu a'lam, sabar, kawla.